Dans un décor, nouveau décor, vous avez vu, temporaire, ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous parler de la manière de s'équiper pour se mettre à peindre à l'aquarelle, pour démarrer la peinture à l'aquarelle. On va parler des couleurs, on va parler des papiers, on va parler des pinceaux. Tout simplement, encore une fois, comme d'habitude, en étant raisonnable en prix, raisonnable en qualité, en vous permettant de progresser, sans gréver que vous n'êtes pas. Alors nous, on aime bien les petites boîtes plastiques qui sont proposées par Winsor & Newton ou par Van Gogh, qui coûtent moins d'une quinzaine d'euros, et qui contiennent les couleurs de basse pour démarrer. Ça va très très bien. Vous démarrez avec ça, vous laissez tomber les demi-godets à l'unité, que ce soit des fines ou des extra fines, vous laissez tomber ça pour démarrer. Vous laissez tomber les tubes d'aquarelle, c'est une technique particulière, on va pouvoir parler une autre fois. Vous démarrez avec des boîtes comme ça. Si vous vous rendez compte plus tard que ça y est, c'est votre truc, l'aquarelle, c'est votre passion, votre couleur, votre médium, ça va très bien, c'est ça que vous devez utiliser. Vous pourrez acheter plus tard des boîtes métalliques vides, qui permettent de contenir 24, 36, 48, 2000 godets. Et vous allez pouvoir transférer plus tard vos modèles de votre boîte plastique dans la boîte métallique, et ça vous laissera de la place pour pouvoir acheter les couleurs, vos couleurs de prédilection, les couleurs qui vous vont bien, pour constituer votre palette personnelle. D'accord ? Et ça c'est plus tard, c'est pas maintenant, vous démarrez avec cette petite boîte là, encore une fois, en fait. Le papier, le papier, il y a plein de marques, il y a plein de points différents. En fonction de votre budget, vous pouvez démarrer avec de l'étival de chez Clairefontaine, qui est très raisonnable, et de très très bonne qualité, et pour aller jusqu'à, dès le départ, pourquoi pas, le papier Arche de chez Canson, qui est, moi j'appelle ça la Rolls, je vais les exagérer un peu, mais qui est un must à l'aquarelle, qui est vraiment un papier magnifique. Dans tous les cas, vous avez deux choses. Ne descendez pas en tout 300 grammes au mètre carré. 300 grammes, c'est l'épaisseur du papier, c'est le poids qui fait une feuille d'un mètre sur un mètre, 300 grammes, c'est important. En dessous, votre papier va certainement gondoler très rapidement. Première chose, à retenir, 300 grammes. Deuxième chose, pour démarrer, démarrer avec un grain fin. Alors, le grain fin, c'est la finition, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur de la feuille, c'est la finition, le grain va être plutôt lisse. Si vous prenez un grain torchon, vous allez avoir un grain granuleux, voilà. Et on peut avoir des effets spectaculaires et vachement intéressants avec un grain torchon. Et pour démarrer, croyez-moi, démarrer avec un grain. Après, il y a les grains nuageux, les satinés, etc. Laissez tomber pour l'instant. Du grain fin, du 300 grammes, de la gamme qui correspond à votre budget, et donc, les deux petites boîtes d'aquarelle. Voilà. On termine par un sujet super important, l'aquarelle, ce n'est vraiment pas anecdotique, c'est les pinceaux. Quels pinceaux d'utiliser ? Alors là, boum, le problème, c'est pour le budget, c'est que le pinceau anti-gris, c'est-à-dire la queue d'écureuil, il est incontournable à l'aquarelle. Il n'est pas question de peindre à l'aquarelle sans travailler avec ça. Pourquoi ? Parce que ce pinceau, enfin, ce poil a une qualité extraordinaire, il se gorge d'eau, il va se remplir d'humidité, et donc il va vous permettre, pardon, sans bégaye, c'est l'émotion d'un seul trait, de pouvoir remplir notre pinceau d'eau, d'eau aquarellée, et de travailler sans être obligé, sans cesse, de replonger votre pinceau dans l'eau. D'accord ? Le problème, c'est que ça a un prix. Bon, voilà, ça a un. Vous démarrez avec un pinceau plutôt petit, un pinceau plutôt moyen, ne prenez pas un gros bazar comme ça, laissez tomber pour plus tard. Dans tous les cas, j'ai oublié de vous en parler, mais sur les formats des papiers, pour une initiation, ne choisissez pas des grands formats, vous allez paumer là-dedans, vous allez vous perdre, vous allez paniquer, prenez des petits formats, ou des formats raisonnables, pour démarrer étape après. D'accord ? Donc le petit gris, vous en prenez deux, voilà. J'ai oublié de vous dire que quand vous allez le tremper dans l'eau, il va prendre une forme magique, une forme pointue, et qu'en effleurant la feuille, la pointe va vous permettre de travailler avec précision, et en écrasant un peu plus, vous allez avoir des surfaces plus larges, et faire du lavis, des fonds. Bon, c'est magique, c'est surtout incontournable, c'est grand-père. Donc deux pinceaux suffisent, en petits gris pour démarrer, vous pouvez rajouter, et c'est pas mal, surtout si vous travaillez sur des petits formats, vous savez, de type carte postale, des toutes petites reproductions, des décors, des paysages, etc., avec un pinceau très très fin, en marcre, la marcre Kolinsky, la marcre, un poil souple, résistant, qui est assez fidèle au tracé, et qui va vous permettre, de travailler dans la précision, en allant attraper de l'aquarelle assez concentrée, la délégation. Voilà, je ne rentre pas dans les techniques, je vous rappelle, qu'on est là nous, pour parler du matériel, et non pas de... Troisième point, non, non, j'ai fini, ça y est, c'est terminé, il y a un petit point particulier, c'est le drawing gum, cette espèce de liquide immonde qu'on utilise, que les aquarellistes utilisent, tout, le monde de l'aquarelle, pour moi, c'est un monde très très raffiné, en fait, mais sauf cette espèce d'horreur, c'est un truc qui pue, qui sent l'ammoniaque très très fort, très volatile, ce produit, en fait, liquide, quand vous allez le déposer avec un pinceau, surtout pas ce que vous allez acheter là, vous allez acheter un pinceau baguette, il va permettre de faire une espèce de couche de protection, de créer une protection plastique, de ce type là, sur votre papier, à l'endroit où vous voulez garder les blancs, parce que l'aquarelle, elle diffuse, elle va mettre de la couronne, donc vous allez pouvoir protéger tout ça, avec du drawing gum, et donc, une fois que tout est sec, en frottant avec les doigts, vous allez enlever le drawing gum, et bim, le blanc apparaît très très, va resplendir en même temps, c'est tout, ça suffit, une petite boîte d'aquarelle, entre 10 et 15 euros, vous achetez un bloc de papier, pas dans un très très grand format, je vous assure, croyez moi, un format raisonnable, des blocs, avec les côtés encolés, c'est beaucoup plus simple, vous retenez du 300 grammes, vous retenez d'un grain fin, pour démarrer, vous vous attrapez, deux pinceaux en petit gris, éventuellement un petit pinceau en mat, et hop, c'est parti !